L'Europe de demain a donc commencé aujourd'hui à Maastricht, aux Pays-Bas. Les chefs d'État et de gouvernement plongent, vous le savez, sur un traité qui devrait donner naissance à l'Union Européenne. Un pavé de quelques 320 pages négocié pendant plus de 30 heures. Je n'interdis rien, je dis seulement il faut ratifier. Je pense que François Mitterrand, lui, sentait que c'était une grosse affaire. C'est un moment tournant dans l'histoire. On franchissait un pas historique. C'était un choix majeur, l'abandon de la souveraineté monétaire. Les sondages laissaient entendre que le « oui » l'emporterait très largement. La parole est à M. Philippe Séguin. Nous devons dire que nous n'en voulons pas. 1992, boum, c'est la première facture, la plus importante. Plus rien ne sera comme avant. Écoutez, M. le Président, si ça continue comme ça, on va perdre. S'il y a un non-référendum en France, bon, bah c'est terminé. La passion des Français, votre passion, des mentis cinglants pour tous ceux qui prétendaient que l'Europe, c'est bien ennuyeux et Maastricht, bien compliqué. Voici la chronique d'une campagne palpitante, d'un tournant politique majeur. Le traité de Maastricht instaure l'Union Européenne et prévoit la création d'une monnaie unique. De sa signature par les chefs d'État et de gouvernement en février 1992, jusqu'à sa ratification par le peuple français en septembre de la même année, sept mois s'écoulent. Sept mois déterminants pour l'histoire de France et de l'Europe. C'était la première fois que les Français réfléchissaient vraiment sur l'Europe, sur le lien entre la France et l'Europe et ce qu'ils voulaient faire de l'une comme de l'autre. Tout le monde en parlait, tout le monde avait une opinion sur le sujet, c'était extraordinaire d'ailleurs. On aurait pu déplorer que tout le monde s'en fiche. Ça a aussi transformé le paysage politique car au clivage gauche-droite traditionnel, se superposait un clivage monnaie unique ou maintien du franc et plus largement poursuite de l'approfondissement européen ou au contraire retour à une Europe des nations au sens le plus strict. Moi j'avais été passionnément aux côtés du président Mitterrand, j'ai écrit toutes sortes de textes, qu'on m'a jeté à la figure ensuite en 2005. Bon, mais moi je préfère être un homme politique capable de changer d'avis devant les faits qu'une sorte d'idéologue illuminé qui quoi qu'il arrive ne change pas d'avis. La campagne chamboule durablement le paysage politique en France pendant que le monde et tout particulièrement l'Europe sont en train de changer. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Alors il faut se mettre dans le contexte du moment, c'était la fin de la guerre froide, c'était la chute du mur de Berlin, la réunification allemande, enfin c'était un contexte international qui était très particulier. L'URSS et le bloc de l'Est s'effondrent, l'Europe change de visage. La chute du communisme, mais aussi la libéralisation des pays de l'Est va coïncider avec cette libéralisation généralisée. C'est un moment tournant dans l'histoire. Et dans ces temps incertains, l'esquisse d'un grand projet est sur le point de s'accomplir. Un projet dont les contours se dessinent dans les années 80, celui d'une nouvelle monnaie en Europe. En 88, Mitterrand est réélu président de la République. Et il avait fait sa campagne sur l'Europe, sur l'ouverture, sur... Bon, j'étais à la fois conseillère de Mitterrand et je dirigeais le service européen. Et donc, premier entretien après sa réélection avec le chancelier Kohl, en tout petit comité, à Évian, le 3 juin 1988. Cadran chanteur de l'Hôtel Royal, la vue sur le lac. Là, Mitterrand dit à Kohl, je vais accepter la libération des mouvements de capitaux. Je n'étais pas encore fait. Mais à condition qu'on fasse la monnaie unique. Kohl regarde Mitterrand les yeux dans les yeux et lui dit, François, d'accord, on va faire ça. A l'époque, le futur euro prévoit de s'appeler l'écu. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'écu sans jamais oser le demander. Pour tous les achats, les paiements, les transactions, le franc français n'aura plus cours, pas plus que le marque, la lyre ou le florin. Toutes les devises seront remplacées par des pièces, des billets ou des chèques en écu devenus la monnaie européenne dans les 12 pays de la communauté. Le 7 février 1992, l'acte de naissance de la monnaie unique est officiellement signé dans un traité par les 12 pays de la communauté économique européenne à Maastricht, une petite ville des Pays-Bas. Moi j'étais présente, c'était un moment enfin pour moi très émouvant parce que j'étais devenue ministre des Affaires européennes entre temps, ce qui était une consécration de mon travail à l'Élysée. J'en étais très heureuse évidemment. Et il me semblait, c'était un sentiment partagé par tous ceux qui avaient participé à ça, qu'on avait quand même, on franchissait un pas historique. Il faut souvenir aussi que les Allemands étaient très attachés aux marques et que c'était pas toujours facile pour convaincre les Allemands. Parallèlement à la runification allemande, les Allemands acceptent de renoncer aux marques pour accepter une monnaie unique. C'est un choix terrible pour l'Allemagne, terrible. Parce que toute la reconstruction de l'Allemagne, d'abord Allemagne de l'Ouest, puis Allemagne réunifiée, s'est faite autour du marques. Leur fierté nationale était là. Une banque centrale européenne est créée. Les banques centrales nationales ne devaient pas disparaître, mais devaient se fondre dans ce qu'allait devenir la banque centrale européenne, le système européen. Maastricht renforce aussi les pouvoirs de la Commission et du Parlement européen. Et consacre dans le droit européen la libre circulation des capitaux. L'idée de la monnaie unique était intéressante. Et encore plus intéressante était la libre circulation des citoyens et des marchandises à l'intérieur de l'Union européenne. Alors tout ça nécessitait des dispositifs très particuliers. Par exemple, pour la monnaie européenne, il fallait une banque centrale, il fallait des politiques communes. Mais il y a eu des décisions qui ont été prises qui étaient très précises. Désormais signé par 12 pays, le traité doit maintenant, pour être appliqué, être ratifié par les parlements ou par les peuples au moyen d'un référendum. Au départ, François Mitterrand ne semble pas décider à consulter directement les Français. Vous n'êtes pas tout à fait hostile à un référendum ? Vous ne l'écartez pas définitivement ? Je n'interdis rien. Je dis seulement qu'il faut ratifier. Je souhaite que les assemblées facilitent le travail de la France. Si ces parlementaires sont en mesure de réunir une majorité des trois cinquièmes, c'est encore une obligation constitutionnelle, sur les textes de la révision, je ne vois pas pourquoi j'irais compliquer les choses avec un référendum. Mais les divisions ne vont pas tarder à émerger. La gauche, pourtant au pouvoir, se fracture. En avril 1992, Pierre Bérégovoy remplace Édith Cresson à Matignon. Et dès le lendemain, un ancien ministre socialiste, coutumier des démissions fracassantes, se dresse contre François Mitterrand et le Parti socialiste. Fausse note du côté socialiste depuis la nomination du gouvernement, celle de Jean-Pierre Chevènement. Il a dit hier soir qu'il ne voterait pas le traité de Maastricht. Nous soutiendrons ce gouvernement autant qu'il nous le permettra, et bien entendu, sauf cas de conscience. Ce qui m'amène à aborder le sujet de la ratification des accords de Maastricht. Je m'apprêtais plutôt à m'abstenir. J'avais un contentieux assez lourd avec le Parti socialiste depuis le tournant dit de la rigueur, qui en fait était un tournant libéral, 1983, et je me battais à l'intérieur pour infléchir. Mais c'est quand j'ai lu le traité de Maastricht, qui était vraiment la doxa libérale, qui était le brévière de l'ordo-libéralisme allemand, pas de déficit budgétaire, lutte prioritaire contre l'inflation, équilibre, 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 et freinage de la croissance, donc augmentation du chômage de masse qui sévissait déjà dans notre pays depuis plusieurs années. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il n'est pas possible de simplement s'abstenir, il faut voter contre. Au sein du Parti socialiste, il y a eu des coupures qui se sont aggravées avec Jean-Pierre Chevenement, qui appelaient à voter non, et une fraction du Parti socialiste qui était aussi sur cette ligne sans tout à fait l'avouer. À peine est-on engagé là-dedans que la discussion entre nous commence à s'animer dans la gauche socialiste. Pourquoi ? Parce que la CGT prend position contre, et le Parti communiste français aussi, et ça nous ébranlait beaucoup. Mais ça vaut aussi pour la droite, qui a été foudroyée par cette histoire-là. Un autre opposant et un tournant. Le 5 mai 1992, Philippe Séguin du RPR doit prononcer à l'Assemblée nationale un discours réquisitoire historique de 2h30. Il s'apprête à plaider pour l'inconstitutionnalité du traité de Maastricht et réclame un référendum. C'était la première fois que je participais vraiment à une campagne politique. La première de ma vie. C'est aussi la première fois que je contribuais à des discours politiques. C'est un discours qui ne pouvait pas être un discours ni de 10 minutes, ni d'une demi-heure, ni d'une heure. Il fallait que ce discours soit un discours qui tienne une heure et demie, deux heures, voire plus. Et ce discours s'est déroulé dans un moment très particulier. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je viens voir Séguin à l'Assemblée le soir. Sa télé était allumée, comme il le faisait souvent, et il relisait son discours. Et il était 20h lors du journal télévisé. Vous allez voir la tribune en ce moment de Bastia, où le stade Furiani me dit, Alain, c'est Maman, il y a semble-t-il eu un problème. C'était le soir de Furiani. Semble-t-il, une partie de la tribune s'est effondrée. A l'instant, vous voyez, sur ces images qui nous arrivent en direct, que va peut-être nous commenter Thierry Rolland, s'il est au téléphone. Vous nous entendez ? Oui, on vous entend, Thierry. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Patrick, c'est une partie de la tribune provisoire qui avait été dressée à l'occasion de cette demi-finale tout à fait exceptionnelle entre Bastia et l'Olympique de Marseille. Une chute de 20 mètres, des centaines de victimes bloquées dans l'enchevêtrement des tubes d'acier. Ce discours a été prononcé dans une atmosphère assez dramatique et en pleine nuit, dans une ambiance crépusculaire, une nuit de catastrophe. A l'Assemblée, les têtes sont donc ailleurs lorsque Philippe Séguin s'empare du micro. La parole est à monsieur Philippe Séguin. Monsieur le Président, messieurs, madame la ministre, mes chers collègues, l'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. Deux heures, c'était brillant, c'était un orateur de talent, je ne partageais absolument pas ses analyses qui étaient tout à fait excessives et caricaturales, mais enfin, il a pesé. C'est beaucoup plus qu'un moment charnière dans la campagne, c'est le moment qui a fait la campagne. Sans le discours de Philippe Séguin, il n'y a pas de référendum. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Et puis, il commence à parler, et puis, presque trois heures plus tard, d'abord, l'hémicycle s'est rempli, et tout le monde comprend qu'il y a un vrai thème politique dont il va falloir débattre. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, nous voulons l'Europe, mais debout, parce que, monsieur le ministre, c'est debout qu'on écrit l'histoire. J'ai assisté, j'ai été très frappé de l'éloquence de Philippe Séguin, de très très bon discours. Je l'ai félicité, mais il le méritait d'ailleurs. C'est un discours républicain, et qui balayait l'argent. C'était bien. Merci beaucoup. Le lendemain même de ce discours, le président François Mitterrand se rend au chevet des victimes de Furiani, et dans l'avion le ramenant de Corse, se confie à des journalistes de l'AFP et du journal Le Monde, il leur révèle, en exigeant le secret, qu'il mettra en place un référendum. François Mitterrand avait dit que s'il y avait une majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale, il ne recourrait pas au référendum. Et puis, les sondages laissaient entendre que le oui l'emporterait très largement. Et donc, du coup, peut-être que François Mitterrand, resté fin politique, s'est dit « Ah ben, si j'ai un succès dans un référendum, politiquement, ça assure mieux la deuxième partie du deuxième septennat, en quelque sorte. » Et donc, il s'est laissé tenter. Comment s'assurer que la légitimité est complète et que le futur traité est sanctuarisé ? « Je pense que cette question est présente dans l'esprit de François Mitterrand avant même qu'il conclue. Donc, je fais un référendum. » François Mitterrand attend pourtant plusieurs semaines avant de l'annoncer aux Français, après un événement très précis. « Surprise et aussi crise dans toute l'Europe. Les Danois, hier, ont dit non au traité de Maastricht. » 22h30 hier soir au Fall Cutting, le Parlement danois, le suspense est terminé. Premier pays européen à voter, premier pays à dire non à 46 000 voix, prêt. La fête est finie. Les fleurs aux couleurs européennes peuvent regagner les serres, alors que chacun se demande qui paiera les pots cassés. Le nom des Danois est arrivé comme un coup de tonnerre. C'est-à-dire, je pense que personne ne s'attendait à ce que le Danemark vote de manière négative. Peut-être naïvement, beaucoup de dirigeants politiques pensaient que leurs opinions publiques allaient être à l'unisson. L'opinion publique danoise, elle n'était certainement pas prête. Et ça, c'est vrai que c'est un choc en se disant « mais donc, le référendum en France, même si tout le monde dit c'est très bien, tout d'un coup, est-ce que ça va être aussi facile ? » Mitterrand, à ce moment-là, est piqué au vif. Et c'est le lendemain qu'il annonce que la ratification en France se fera par référendum. Il y aura bientôt un référendum pour ratifier le traité de Maastricht, une fois acquise la révision constitutionnelle. C'est la décision de François Mitterrand qui divise déjà la classe politique. Mais la décision était prise avant. On s'est convaincus. François Mitterrand considérait, à mon avis à juste titre, que pour un changement aussi capital, passer du paradigme France au paradigme Europe, passer d'un système de référence à un autre, c'était un changement de monde. On ne pouvait pas ne pas consulter le peuple français. Donc il l'a fait par un référendum qu'il a décidé contre l'avis profond de la plupart des dirigeants socialistes qui considéraient que c'était un gros risque. Je me souviens que moi, je l'avais un tout petit peu mis en garde pour ce changement de pied. À la table du Conseil des ministres, c'est l'effarement qui se lit sur plusieurs visages. J'avais dit à Mitterrand, quand il a interrogé au Conseil des ministres, tous ses ministres, sur est-ce qu'il faut faire ratifier le traité de Maastricht par référendum. J'ai été la seule à dire oui, il faut le faire. J'avais dit à Mitterrand, on ne peut plus continuer comme ça, à faire l'Europe en vase clos. Il faut démocratiser le processus, sinon ça finira par éclater. Et donc, j'étais la seule à dire ça, tous les autres qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi, bien sûr, on voyait les risques d'un référendum. Certains commençaient à dire, dont Pierre Bérégovoy, qu'il avait une fibre qui n'était pas un militant européiste, il était d'accord sur le projet européen globalement, mais en plus il avait des attaches populaires réelles, donc il avait une sensibilité que n'avaient pas certains autres, ni certains artistes de sondage, donc il se disait que c'est quand même risqué. J'ai choisi, comme vous le savez, le référendum. C'est plus risqué, c'est vrai, et je le sais. C'est quand même normal de faire approuver par le peuple français des décisions aussi importantes qui les engagent pour l'avenir, parce que quand même la monnaie unique, c'est très important. Personne ne s'y serait intéressé. Or, il faut que dans chaque village, que dans chaque commune, que dans chaque quartier, dans chaque rue, il y ait une formidable explication, puisqu'il s'agit et de la France et de l'Europe. Dès les jours qui suivent, les clivages politiques traditionnels explosent. Les partis politiques se déchirent, comme le RPR, le 4 juillet 1992, à la mutualité de Paris. J'ai décidé de voter oui en toute lucidité, sans enthousiasme, mais sans état d'âme. Parce qu'on a fait la gueule. Il faut purement et simplement le refuser. Et je comprends... Interrompu, Jacques Chirac reste souriant, mais la salle lui répond non à Maastricht. Je crains que vous ne soyez déçus, mes chers compagnons. Il est sifflé. J'en garde le souvenir d'une belle démonstration du courage en politique. Chirac avait des convictions, parce que même si on a pu mettre en doute son engagement européen, il a toujours été un Européen de raison. Et comme il l'explique là, il était essentiel pour lui que nous progressions dans la construction européenne. Or, ce n'était pas la vie majoritaire du parti dont il était le président et dont j'étais à l'époque le secrétaire général. Le parti était divisé. Et je ne pourrais même dire qu'une très forte majorité à la fois de ces cadres et de ces élus étaient favorables au non. Je crois que c'était la moitié des députés, les deux tiers des sénateurs, beaucoup d'éminentes personnalités du mouvement qui refusaient le droit de Maastricht. Et Jacques Chirac a tenu bon. Parce qu'il s'agit de la France. Ce furent des débats très vifs puisque l'URPR ayant changé progressivement de position sous l'effet de la pression qu'exerçaient Edouard Balladur et Alain Juppé et ceux qui les soutenaient, il y avait des fractures très très vives. Il faut bien comprendre parce que l'enjeu était énorme même si tout le monde ne le mesurait pas. Donc à Chirac, certains disaient « Tu ne seras jamais président de la République si tu votes non. » En se prononçant officiellement pour Maastricht, Jacques Chirac a donc choisi de préserver son image présidentielle. Jacques Chirac m'a confié « J'ai été sifflé, hué par une partie du Congrès qui avait été ainsi organisée. » Et il m'a dit « C'est sans doute la décision qui a été la plus difficile à prendre. Mais c'est parce que j'ai fait ce choix européen. C'est peut-être parce que aussi j'ai pris mon propre parti de front pour l'emmener vers une position qui était celle de l'avenir que, en définitive, j'ai gagné là les conditions pour devenir président de la République trois ans plus tard. » Vous l'avez vu, on l'a vu dans des images. Ça a été évidemment difficile. Mais c'était un moment où l'autorité de Jacques Chirac était contestée. Vous vous souvenez, il avait perdu les élections en 1988. Donc cette manifestation de la mutualité n'est que la traduction d'abord d'une divergence de fond qui existe dans le mouvement gaulliste depuis les origines. Et ensuite, d'un contexte politique de contestation un peu de l'autorité du chef. Et voilà pourquoi je dis un nom qui, je le répète, est celui de la raison et de la responsabilité à un traité. Un oui, je veux dire. Un oui, je veux dire. Contre l'avis de son chef, une partie du RPR va sillonner la France pour convaincre des dommages que provoquerait le traité. et je me souviens très bien et je me souviens très bien qu'on était au milieu du mois de juillet. Enfin, on était en juillet. Et les gens étaient sur la plage, ils faisaient chaud. Et la première surprise, c'est que d'emblée, les salles étaient pleines. « Voulez-vous qu'on incite des fédérations multinationales ? Eh bien, allons-y ! Regardons ce qui s'est passé en Union soviétique. Belle réussite ! Regardons ce qui s'est passé en Yougoslavie. Belle réussite ! C'est ça, le modèle qu'on veut nous imposer ? Eh bien, si c'est ça, nous devons dire que nous n'en voulons pas. » Séguin a fait une campagne du feu de Dieu, si je puis dire, avec des affiches collées sur les murs des villes. C'était « Liberté, je chéris ton nom. » N-O-N, naturellement. Le slogan de la campagne du nom était quand même un des plus beaux slogans qu'on n'ait jamais trouvé qu'on voyait affiché dans toute la France. « Liberté, je chéris ton nom. » Jean-Pesco est rentré en campagne à la fin de l'été. Et c'est vrai que les meetings devenaient de plus en plus important et avec de plus en plus de chaleur et de passion. Une gajure. Fersal comble en plein été pour une réunion politique. L'expo a signé des partisans du nom en Maastricht. À Carpentras, hier soir devant 2000 personnes, Charles Pasquois et Philippe Seguin clôturaient avant la trêve d'août leur campagne du nom au traité. « Alors dites-moi, Charles Pasquois, dans l'esprit du public, vous vous retrouvez quand même dans une étrange coalition aux côtés de Jean-Marie Le Pen, de Georges Marchais. C'est-à-dire une association contre nature, non ? « Vous avez vu que nous avons pris soin de ne pas organiser de cartel des noms. Je ne suis ni aux côtés de Jean-Marie Le Pen, ni aux côtés de Georges Marchais. » Non à Maastricht, non à Mitterrand, tel est le double mot d'ordre. Le Parti communiste est le seul parti aujourd'hui où tous ses adhérents et dirigeants appellent à voter non. « Chacun mène sa campagne et sur le plan des objectifs généraux, nous n'avons certainement pas nous n'avons certainement pas les mêmes, n'est-ce pas ? Donc il n'y a pas d'étrange coalition. » Le rassemblement pour le nom au zénith des défenseurs de la France a curieusement choisi d'évoquer une convention américaine. Aucun ingrédient n'y manque, ni les ballons, ni l'orchestre, ni les accessoires bruyants, cressels et sifflets, ni les accoutrements militants, ni bien sûr une salle surchauffée, 6 000 opposants au traité pour applaudir son ticket gagnant. Les trois mousquetaires du nom qui s'auto-intitulent l'opposition tout court. « Ce zénith, ils l'ont voulu ensemble pour le symbole parce qu'à une semaine du référendum, ils croient que les petites rivières peuvent faire le grand fleuve du nom. » « Vous pouvez compter sur nous, sur Seguin, sur De Villiers, sur nous tous et sur moi-même pour ne pas baisser la gagne. plus rien ne sera comme avant. » La panique s'empare de l'exécutif. Dans sa traditionnelle interview télévisée du 14 juillet, le chef de l'État donne lui aussi un tour tragique aux enjeux du référendum. « Est-ce que ce serait, monsieur le Président, un drame pour la France et pour l'Europe si le nom l'emportait ? » « Ce serait un événement redoutable. » « Rapidement, il s'est rendu compte que dans la réalité, quand les Français étaient confrontés à ce choix, ils devenaient beaucoup plus réticents. » « Il y a beaucoup de gens qui pensent que dire non c'est simplement revenir à la situation antérieure. » « Non, ce serait casser l'Europe. Ça ne serait pas le moindre doute. Il n'y aurait plus d'élan. Ce serait fini. On n'y croirait plus. » « Si l'on en croit le Président de la République, c'est apocalypse, non. » « Il a effectivement dit que nous risquions de casser l'Europe. Mais je crois très sincèrement que je ne risque pas d'être inculpé ou préinculpé au titre de la loi anti-casseurs. » À l'Élysée, un homme en particulier s'en alerte, le conseiller image du Président, Jacques Pilan. « Jacques Pilan était un des spécialistes, un des grands experts de l'opinion que la présidence de la République mais d'autres membres du gouvernement consultaient régulièrement. Et au mois de juillet, si je ne me trompe pas, Jacques Pilan vient me voir et il me dit « C'est préoccupant parce qu'on voit bien qu'il y a un décrochage dans l'opinion. » « Vous avez des gens qui disent « Oh là là, vous ne rendez pas compte d'en quoi on s'est embarqués, ça va être extrêmement dur. » Et c'est vrai que la montée du non finit par devenir un facteur. Et bien évidemment, tout le reste de l'Europe nous regarde. » « Je lui ai dit à Mitterrand, vous savez, dans les réunions qu'il faisait avec ses principaux ministres, et je lui ai dit « Il faut faire campagne, il faut aller sur le terrain. » « Vous voulez aller à Trifouilly-les-Oies ? » « Oui, justement, à Trifouilly-les-Oies. » Et je suis partie. Alors, il y avait une grève des camionneurs à l'époque avec un personnage très haut en couleur, tout tatoué, tout ça, qui s'appelait Tarzan. Tarzan. Et alors, il bloquait les routes. « Durant une semaine, le pays est quasiment paralysé. Motif, le permis à point. » « Bon, c'est quand même assez sérieux. » Alors, les préfets me disent « Non, vous ne pouvez pas venir. » « Bon, je dis, moi, après le 14 juillet, je viens. » « Je suis allée là et sur les plages, dans les campings, où étaient les gens. » Entre sieste et baignade, ce n'est rien moins qu'un ministre qui vient porter la bonne parole européenne dans les allées de ce camping à Tarascon-sur-Ariège, devant des vacanciers surpris et souvent perplexes. « L'Europe, c'est important. » « L'Europe, c'est important. » « Et moi aussi. » « Vous croyez que ce n'est pas mon rôle, moi, d'aller défendre le traité que j'ai négocié ? Hein ? Quand même ! Je ne veux pas me... Moi, je défends mon enfant, là. » « Écoutez, j'étais la seule à faire campagne pendant cette idée-là. Le ministre d'Affaires d'Étrangère, Roland Dumas, se faisait photographier dans sa chaise longue chez lui, on leur donne. Et là, je pensais qu'il fallait... C'était tellement sérieux qu'il fallait rassembler toutes les forces qui étaient pour. Cette vision d'Elisabeth Guigou et de Valérie Giscard d'Estaing côte à côte hier soir à Célesta en a hérité plus d'un et pas seulement au RPR. Au Parti Socialiste, il en est que les meetings au coude à coude avec des leaders de la droite insupportent. Alors ça, ça a fait couler beaucoup d'encre. C'était assez compréhensible qu'ils soient ensemble. Sauf que ça introduisait l'idée qu'il y avait finalement une espèce de combinaison, de coalition entre la gauche et la droite pour faire passer ce traité, ce qui faisait qu'une partie des électeurs pouvait être un peu déboussolée. Donc chaque fois qu'il y a effectivement l'idée que la gauche et la droite peuvent se rapprocher sur une question européenne, eh bien il y a des opposants qui disent vous voyez il y a une forme de trahison. Non, non, mais Althelard, je vous arrête tout de suite. Moi je ne suis pas venu pour parler de la politique politicienne. Je vais vous parler du traité de Maastricht. Je participe pour faire une campagne d'explication. A comme l'abbé Pierre, B comme Patrick Bruel, D comme Alain Delon ou Gérard Depardieu, N comme les Nobels, Pierre-Gilles de Gênes ou François Jacob. L'inventaire alphabétique des partisans du oui s'allonge et se dote de stars en tout genre. Première salve de la mobilisation des pros Maastricht pour contrer la montée du non. Simone Veil, pour l'opposition, appelle les pros européens à lever haut leur étendard. On a tout entendu à cette époque-là. L'Europe, c'est la paix. Si vous votez non à Maastricht, votez non à l'Europe. Donc, en fait, ce que vous voulez, c'est finir avec la paix. L'argument n'a pas beaucoup changé depuis. Vous ne pensez pas que ceux qui ont fait campagne pour le non ont un peu simplifié le débat aussi ? En disant l'euro, c'est la catastrophe, c'est la fin de la France, c'est la fin de l'autonomie, de la souveraineté, etc., de l'identité de la France et donc il faut rejeter l'euro. Bon, nous avons été conduits à prendre des arguments aussi un peu forts. Mais enfin, quand même, faire des mobilisations d'artistes sur un billet de banque, c'est difficile. On a vu qu'il fallait argumenter. Parce que la politique, c'est d'abord, au-delà des passions, des émotions, c'est d'abord des raisonnements. Et on constate à ce moment-là que les arguments classiques pro-européens, un peu sympas, un peu fun, mais en même temps un peu bisounours, l'Europe, c'est la paix, l'avenir, la jeunesse, et tous ceux qui ne sont pas pour sont des crétins archaïques, souverainistes, etc., on voit que ça ne marche plus du tout. Ça n'a aucun effet, en fait. Y compris le fait d'aller lancer des ballons sur les plages, ça ne porte pas du tout. Donc il fallait changer de campagne. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment où ça a commencé à flotter. Moi, je me souviens d'en avoir discuté avec Védrine, je me souviens d'en avoir discuté avec Elisabeth Guigou, ceux qui étaient plutôt à la manœuvre et qui étaient plutôt dans le ressenti du pays, et il y avait une inquiétude. On arrive à une formule fin août que François Mitterrand veut utiliser dans le fameux débat. Une Europe forte vous protégera mieux. Je crois que c'est la première fois que la notion de protection entre. Alors, ce n'était pas du tout, du tout, le discours de la gauche rallié à l'Europe, même militante de l'Europe. En août, des premiers sondages donnent le nom gagnant. La fin du second septennat approche, l'échec n'est pas permis, le président va entrer en scène. Je sens que ça va mal parce que vous voyez dans mon courrier, on faisait des meetings géants. Le 14 août, je prenais trois jours de vacances chez moi dans le Vaucluse. On m'appelle de l'évision, le président me veut vous parler et il me demande comment je vois les choses. Je lui dis, écoutez, monsieur le président, très mal. Si ça continue comme ça, on va perdre. Il me dit, venez me voir. Daniel Mitterrand m'accueille et il me dit, vous savez, François souffre beaucoup. Mais néanmoins, nous avons une réunion dans son bureau et je lui dis, voilà, il faut que vous vous impliquez personnellement. Sinon, on va perdre. Et j'ai souvenir aussi, parce qu'on ne peut pas l'oublier, de la façon dont François Mitterrand, malade, très malade, s'engage avec passion pour convaincre. Il a vraiment pris en main la campagne. Il se souvient peut-être du débat qu'il y a eu avec Philippe Seguin à la télévision. François Mitterrand décide surtout d'organiser un show télévisé dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. L'émission et l'engagement du président ont un impact décisif. Juste avant l'émission, il m'a fait venir dans la loge de maquillage et il m'a dit, bon alors, comment vous résumeriez tout ça ? Vous vous rendez compte ? Alors, je me suis dit, écoutez, on est plus forts, quoi. Alors, ah, il me dit, c'est ça. L'union fait la force. Voilà. L'union fait la force. Le président fait notamment face à l'écrivain Jean Dormesson. Si vous annonciez, comme vous le demandent, non pas seulement les adversaires, mais je crois bien des amis, qu'en cas de victoire du non, je veux dire qu'en cas de victoire du oui, excusez-moi, c'est le lapsus inévitable. Le non, nous n'en parlons. J'ai parfaitement compris ce que vous venez de me dire, mais ne vous en excusez pas. En cas de victoire. Ensemble, on me demande de partir en cas de oui et en cas de non. Absolument. Vous avez raison. Mais le duel historique annoncé l'oppose à Philippe Séguin. J'ai eu la même impression que tout le monde, c'est-à-dire que Mitterrand l'avait un peu baladé. Séguin a voulu être assez respectueux, il a voulu éviter un affrontement brutal entre l'homme qui était président de la République et lui qui était simple parlementaire. Donc ça a permis à Mitterrand de faire usage de son esprit caustique qui était une de ses grandes armes. Donc ça n'a pas été un élément décisif en faveur des thèses de Philippe Séguin. Quant au traité lui-même, vous l'avez sous les yeux, c'est une bonne précaution, mais moi je le connais assez bien. Pas besoin de la voir. Je ne l'ai pas négocié, monsieur le président. Pour vous dire que... C'est ça que je l'emmène. Oui, oui, mais c'est un avantage indéniable que j'ai eu qui me permet d'avoir une connaissance plus ancienne et peut-être plus profonde. Je me souviens très bien pour y avoir assisté, c'est dans le canton amphithéâtre de la Sorbonne, avec un Philippe Séguin très respectueux des institutions et de la fonction présidentielle. Et il avait en face de lui un Mitterrand très... très rusé, voire autant, mais surtout malade. La veille au soir, à l'Elysée, il est venu dans mon bureau et il me dit qu'il va se faire opérer après l'émission. Le grand public ne le sait pas encore et ne l'apprendra que quatre jours avant le scrutin, François Mitterrand souffre d'un cancer de la prostate. Et ce soir-là, Philippe Séguin découvre un président au plus mal, contraint de recevoir des soins en coulisses. Et quand on connaît Seguin, et pour le coup, je connaissais bien Seguin, c'était un affectif absolu, c'était un tendre. Il parle à François Mitterrand de façon aimable, presque de façon protectrice. Je pense qu'il est choqué psychologiquement et humainement par la maladie de François Mitterrand. Et ce qu'on sait, c'est qu'il s'est fait copieusement engueuler par la suite, par les autres leaders de droite qui ont considéré qu'il avait été trop gentil avec François Mitterrand, qu'il ne l'avait, bref, pas tapé ou mis à mort. Je trouvais qu'il aurait pu pousser plus loin à son avantage en face de François Mitterrand qui, il est vrai, était malade. Mais politique, c'est la politique. Il faut défendre ses idées. Même si, quelquefois, on est amené à aller contre son sentiment intime. Philippe Séguin a été inspiré par une certaine compassion à l'égard de François Mitterrand. Pour avoir vécu l'ambiance de ce moment-là, je pense que ce qu'il a fait était, au fond, très digne. Je ne crois pas du tout, comme l'en dit certains, que le fait que Séguin ait retenu ses coups ait conduit à la victoire du oui. La figure de François Mitterrand qui était en fin de mandat s'imposait. C'était lui qui, comme chef de l'État, alors qu'il n'avait rien à gagner pour lui-même, donnait, finalement, une perspective. C'était son dernier souffle. On ne peut pas sous-estimer l'élément affectif qu'a représenté sa maladie et son opération peu de temps avant le vote. Ce qu'il exprimait était une conviction tellement forte qu'elle passait. Je crois qu'elle a été déterminante, cette émission. Elle a eu un impact parce qu'elle avait une dimension pédagogique formidable, parce que ce gain a été d'une grande élégance tout en défendant ses convictions et parce qu'il y avait aussi une dimension humaine un peu pathétique à ce moment-là. finalement, le 20 septembre 1992, le oui l'emporte de justesse. des hommes politiques assez nerveux tout au long de cette campagne et les derniers jours. Et je crois que cette nervosité traduit une certaine incertitude sur le résultat de ce scrutin. La France dirait oui à l'Europe et elle le dirait de quelle manière ? 51 %, 51 % des Français diraient donc oui à l'Europe. Je dis bien dirait parce qu'il faut être très pudrant. Simone Veil. Non, excusez-moi. Vous sursautez, vous y êtes ravis ce soir. Oui, vous savez, moi je me méfie tout de même des sondages à 8 heures pile et je n'ose pas encore me réjouir. Je crois qu'il faut être très très prudent. 51,04 %. Donc c'est vraiment ric-rac. Je lui ai dit au début de la campagne électorale qu'il y aurait à l'issue de ce scrutin ni vainqueur ni vaincu. Le vote de ce jour engage toute la France. Mais je respecte le sentiment des libres citoyens qui en votant non ont voulu sauvegarder les valeurs dans lesquelles ils croient. Imaginez maintenant la joie des pays de la communauté, nos amis les plus proches qui attendaient de nous le signe dont ils avaient besoin. Lorsque le résultat a été connu, il y a eu même une forme de surprise tellement on craignait au dernier instant que ce soit le nom qui finisse par l'emporter. Et donc, il y a eu une forme de fierté de se dire que le combat avait été emporté, gagné, alors même que les conditions n'étaient pas forcément réunies puisque à l'époque François Mitterrand était très impopulaire. Quoi qu'on en dise, cette campagne elle a fait passer le nom des abîmes des sondages à presque une victoire. C'est ric-rac, donc il y a un malaise dans le pays, comment on peut décider un truc aussi important avec une marge aussi faible et le doute parce que si vous voulez le doute qui a commencé c'est dans les randouis, la preuve des gens comme moi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Comment ça se fait ? Toutes les circonscriptions ouvrières du pays votent contre ? Bon, c'est le signal d'alerte suprême. Par conséquent, on a vu apparaître pour la première fois ce clivage entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. On a l'impression qu'à l'époque, il y a une France bien dotée ou bien pourvue qui a déjà le début de la France intégrée, incluse, ceux qui n'ont pas peur de l'avenir et ceux qui sont déjà dans une peur de leur propre déclin, du déclin du pays et qui n'ont pas confiance dans leurs dirigeants. Une France à deux vitesses, prémisse des débats de la campagne présidentielle de 1995 autour de la fracture sociale. Il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'ils seraient les premières victimes. C'est le début d'une révolte qui va cesser de monter dans une société qui se fracture. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que les gens ont compris très vite en quoi c'était un point de basculement pour l'économie française, pour toute l'histoire de notre pays. La France a abandonné sa souveraineté monétaire, transféré d'immenses compétences à la Banque Centrale européenne et tout cela ne pourrait pas manquer d'avoir d'immenses conséquences sur l'accélération des industrialisations de la France. Mais moi, je ne crois pas à ça. Je crois que... Je sais bien que c'est le souci principal de Jean-Pierre Chevènement et je comprends ça parce que c'est un drame, un drame humain et je pense que si on n'avait pas fait l'Europe, ça aurait été pire encore. Et au fond, le drame astrichien y commence en 1983. Pourquoi ? Parce qu'en 1983, on découvre qu'on n'arrive pas à faire le socialisme dans un seul pays et que toute déformation de l'économie française se paierait en déficit et du commerce extérieur. Alors là, c'est là que François Mitterrand apparaît comme un stratège parce qu'il dit puisqu'on n'y arrive plus dans le cadre national, on va y arriver dans le cadre international. et c'est pourquoi il faut renforcer l'intégration européenne. La France de ces années-là avait déjà décroché, hélas, économiquement, industriellement, donc monétairement par rapport à l'Allemagne. Donc pour la France, si en résume, il vaut mieux être quelque chose dans la monnaie unique que d'être simplement demandeur et quémandeur dans la zone marque. C'est ça l'idée générale du traité de Maastricht. Ça s'est joué à très peu de choses. Et si vous faites la suite de l'histoire, vous voyez qu'en 2005, c'est 55% des Français qui se prononcent contre le projet de traité constitutionnel. Et puis si vous les consultiez aujourd'hui à partir d'une question non biaisée, il est probable qu'ils se prononceraient contre l'Europe telle qu'elle fonctionne et contre laquelle ils ont des critiques argumentées, solides, qui tiennent la route. Jean-Pierre, à l'époque, ne pas être pour cette Europe-là, c'était être contre l'Europe. Alors maintenant, on dit, on n'est pas contre l'Europe, on est contre la façon de faire l'Europe. C'est de la plaisanterie, ça. À un moment donné, si on ne franchit pas un pas sur lequel on s'est mis d'accord dans une négociation difficile dans un traité, si on dit non, c'est fini. Deux premiers ministres français assument successivement la charge de la création de l'euro. Mais pour être qualifiés, la France doit d'abord respecter les critères de Maastricht. Ce n'était pas anormal que pour faire converger des monnaies nationales qui allaient disparaître vers une monnaie unique, qu'on fixe des critères de convergence. Il fallait faire passer le déficit public des différents États en dessous de 3%. Et il fallait que la dette publique des différents États ne soit pas au-dessus de 60% du PIB. Quand j'arrive à Matignon en 1995, la date est fixée. 1er janvier 1999, l'euro va entrer à l'application pour les opérations bancaires, un peu plus tard pour les billets et les pièces, mais il faut être au rendez-vous. Et quand j'arrive en 1995, on n'est pas au rendez-vous. Le déficit public est de l'ordre de 6%. La norme a respecté ces trois. C'est un effort gigantesque. Il s'est pas mal contribué à l'impopularité des mesures que j'ai été amené à prendre pour établir les équilibres budgétaires. Donc le choix de Maastricht, c'était, êtes-vous pour accepter la rigueur pendant 15 ans, pour obtenir ce fameux graal de la monnaie unique ? Alors c'était quand même un raisonnement bizarre. Nous venons d'arriver aux responsabilités en juin et ça fait débat au début parce que certains, à l'intérieur de la majorité, voient les conditions comme des conditions absolues, comme des vétos, à vrai dire. Mais nous ne voulions pas d'une politique d'austérité, nous n'avions pas été élus pour ça. Ma majorité de gauche et des écologistes n'auraient pas accepté une telle politique. Et donc, nous demandons le gouvernement d'avoir un peu de temps. Nous ne voulons pas qu'on nous impose les Christères de Maastricht et notamment la baisse du déficit trop vite. Et nous allons plaider dans ce sens. La Commission nous aidera, la Commission européenne, et puis l'Allemagne aussi comprendra et nous suivra. Certes, on respecte, on est passé sous les 3% du déficit public, sous les 60% de la dette, mais ça ne nous empêche pas de mener une politique d'expansion avec 2 millions d'emplois créés, le chômage qui baisse, notre commerce extérieur qui devient excédentaire. Donc, l'euro démontre que pour nous, il n'est pas un obstacle ou un carcan. On veut voir les billets. On veut voir les billets. On veut voir les billets. Parmi les premiers à donner l'exemple, ce matin, le Premier ministre, col roulé et poche pleine à dépenser sans compter. Dans cet établissement, comme dans beaucoup d'autres ce 1er janvier, on annonce encore le prix en francs. 6,80. Lionel Jospin, lui, a compris la somme en euros. 7. Léger flottement dans la boulangerie. Vous me rendez 20 centimes en euros, si vous les avez. Ah non, non, 6. Oui, oui. Ah, oui, oui, bien sûr. Pas de doute, le pain coûte bien 7 francs et non 7 euros. La nouvelle monnaie est encore à apprivoiser. Bien sûr, ça peut désarçonner certains. Il y aura un moment d'adaptation. En dehors d'une dimension qui a existé quand même critique qui était que ça aurait fait accroître les prix, monter les prix, ce que les statistiques ne démontrent pas tout à fait, finalement, l'accueil a été bon. Nous avons gagné. L'euro a réussi. Et aujourd'hui, une très forte majorité d'Européens dans les États membres de la zone euro et en France considèrent que l'euro les a protégés tout au long des crises qui se sont succédées. Donc l'idée a triomphé et aujourd'hui, plus personne de sérieux ne considère qu'il faut sortir de la zone euro. Mais ça ne veut pas dire que l'adhésion à l'Europe soit massive. Il y a toujours des critiques qui se font à l'égard de l'Europe. Et notamment par rapport aux fameux critères de Maastricht. On retient de Maastricht aujourd'hui non pas tant la création de l'euro que les critères qui justifieraient ou qui ont justifié des politiques de rigueur budgétaire. Bien sûr, il y a une monnaie unique mais on a mis la charrue avant les bœufs. On a mis la monnaie avant la politique. On n'est pas d'accord sur les grands choix politiques en matière non seulement économique et sociale mais aussi en matière de politique étrangère, de défense. Donc voilà, c'est un curieux attelage où chacun tire dans la direction qu'il croit juste mais où on n'a pas encore défini une orientation politique commune. Et je doute que ce soit possible. Mais l'avenir est ouvert. Encore aujourd'hui, Maastricht a un impact sur la vie des Français et des Européens. 30 ans après, l'Union Européenne continue de diviser les classes politiques. Elle suscite l'engouement ou le rejet. 30 ans après, l'Union Européenne n'a pas fini de déchaîner les passions. À la beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada